Et si je vous disais qu'on pouvait préparer ces petits pains pour moins de 50 centimes l'unité et tout ça en 5 minutes puisque ça ne nécessite même pas de temps de cuisson. On va commencer par émincer le plus finement possible un petit oignon. Pour ma part j'ai pris un assez gros oignon donc j'en ai utilisé qu'une moitié. Comme ça ne va pas cuire j'insiste sur le fait de couper les oignons vraiment tout petits pour que ce ne soit pas trop désagréable en bouche. On va ensuite prendre un demi concombre qu'on va pareil comme l'oignon couper en petits morceaux. J'ai fait une farce à base de crudités mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez de la charcuterie, de la viande, des légumes, peu importe. Ensuite on va prendre une boîte de thon de 120 grammes qu'on va bien égoutter. On dépose le thon dans un grand bol et ensuite on va bien l'émietter. On ajoute à ça une grosse poignée de maïs. On met ensuite le demi-oignon haché ainsi que le concombre. On va ensuite mettre un généreux filet d'huile d'olive, deux grosses cuillères à soupe de yaourt grecque nature, deux gousses d'ail haché, une cuillère à soupe de jus de citron et on assaisonne enfin avec du sel, du poivre et enfin du persil séché. On mélange bien le tout, ça doit être bien crémeux. Vous pouvez remplacer le yaourt nature par un petit peu de crème fraîche. La farce est prête, on va ensuite prendre des galettes de pain tortilla. Vous aurez ensuite besoin d'un emporte-pièce rang ou alors un couvercle assez large. Vous allez venir couper des petits cercles dans vos tortillas. Donc j'ai pu faire quatre cercles par tortilla. J'ai utilisé au total quatre galettes de tortillas qui donnent 16 cercles. On va ensuite préparer de la colle alimentaire en mélangeant de l'eau avec de la farine. Donc vous versez l'eau petit à petit et vous mélangez jusqu'à obtenir un mélange assez liquide. Vous prenez un premier cercle de tortilla. Vous allez ensuite prendre une tranche de fromage. Vous allez couper des petits cercles, donc un petit peu plus petits, que vous allez placer au centre. Vous allez déposer par-dessus une cuillère à soupe de farce. Vous allez bien l'aplatir. Veillez à ne pas en mettre sur les bords. Vous mettez ensuite une petite rondelle de fromage et vous appliquez votre colle alimentaire tout autour. Donc veillez bien à laisser les bords vides. Vous prenez ensuite un second cercle de tortilla que vous déposez par-dessus. Et enfin, avec le côté non coupant d'un autre emporte-pièce un petit peu plus petit, vous venez presser dessus pour bien souder les bords. Sinon, vous avez juste à pincer les bords. Ça devrait bien coller. Ensuite, vous chauffez une poêle avec un petit peu d'huile de tournesol et vous déposez vos petites rondelles que vous faites dorées des deux côtés. Comptez une à deux minutes et ensuite, vous réservez sur du papier absorbant. Et c'est prêt, vous n'avez plus qu'à déguster et à vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501